Je suis Lila Binbin, professeure universitaire au Maroc. Je suis anglophone, mais au Maroc, nous sommes bilingues, ou même trilingues. J'enseigne, entre autres, le tourisme et le développement durable. Je suis professeure de littérature, d'abord. Et puis, je ne savais pas que j'allais intervenir aujourd'hui. Donc, inviter à venir participer à la nuit des idées à Bordeaux en tant que spectatrice et publique m'avait enchantée. Je venais pour écouter et pour apprendre. Y venir comme intervenante a été une surprise. N'étant ni philosophe, ni préparé à une intervention sur le thème de ce soir, je me propose d'apporter une réflexion personnelle qui s'inspire d'assez loin, je le confesse, de la pensée de Michel Foucault et du programme proposé, retenant cette nuit comme une nuit de la pensée critique et une invitation à un nouvel apprentissage de la tolérance. A partir de l'idée du corps utopique de Foucault, du concept forgé par lui de l'hétérotopie comme espace concret qui abrite l'imaginaire, qui peut être utilisé pour la mise à l'écart, une mise en marche de la société, à partir aussi de nombreux thèmes, titres d'intervention au programme qui m'ont particulièrement interpellée comme « La pensée est un sport qui est l'autre », « La pensée est un sport à plusieurs », « L'autre, mon identité, raconter les vies et un enjeu pour la démocratie » et sans entrer dans le vif des sujets qui sont traités de leur contenu que je suis en train de découvrir avec vous, toutes ces idées, ces concepts conjugués ensemble me poussent par association d'idées à aborder avec vous aujourd'hui un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, souvent causant beaucoup de torts à la pensée avec un grand P et qui nous réunit ce soir au port du voile dans le monde musulman. À ce corps de femme, couvert, découvert, recouvert, caché, enfermé, méprisé, révéré, rêvé et chanté, et pour prendre les mots de Foucault, l'acteur principal de toutes les utopies. Un premier axe me conduit vers l'idée de la modernité. Qu'est-ce qu'une femme moderne, femme libre ? On dit que la modernité n'est ni un concept sociologique, ni un concept politique, ni proprement un concept historique, et qu'elle se spécifie dans tous les domaines. On dit aujourd'hui, état moderne, technique moderne, musique et peinture moderne, mœurs et idées modernes, etc. Elle est aussi mouvante dans ses formes, dans ses contenus, dans le temps et dans l'espace. Il semble qu'elle n'ait pas de théorie, mais une logique, et une idéologie, et qu'elle soit liée à une crise historique, qu'elle n'analyse pas, mais qu'elle exprime. Certains la définissent comme la tradition du nouveau. Une question fondamentale se pose quant à mon corps de femme marocaine, musulmane, engagée dans le XXIe siècle, revendiquant mon passé de femme marocaine à travers les femmes du passé, revendiquant ma marocanité, ici et maintenant, revendiquant ma modernité. Une idée intéressante, qu'est-ce que le voile, voulu ou imposé ? Pourquoi le voile ? En quoi s'apparenterait-il à moi, marocaine ? Si on me demandait de parler de la femme arabe, je répondrais que celle-ci existe, mais en Arabie Saoudite, elle n'est pas moi. Si on me parlait de l'arabe, je dirais que l'arabe est une langue, et non une identité, ni une religion. Si l'on me demandait quels sont mes ancêtres, je répondrais qu'une petite minorité peut se dire de descendance arabe. Les autres sont berbères. On devrait plutôt parler d'une culture berbero-arabo-islamique dans mon pays. On ne dit pas des personnes anglophones qu'elles sont anglaises, mais australiennes, canadiennes, et toutes issues d'origines et de cultures différentes et diverses. par rapport à notre corps de femme, qui suis-je donc ? Qui est la femme marocaine ? Qui est la femme musulmane ? La presse, à travers le monde, semble toujours intriguée à ce sujet. Subjectivité, réaction de parti pris, préjugés, ignorance, comparaisons erronées sont toutes de mise, sont souvent de mise. Il est certainement difficile, même lorsque l'on vit dans une société musulmane, de comprendre le mécanisme social qui le régit, d'apporter la lumière sur l'énergie générée par la femme, d'apporter la lumière sur l'énergie générée par la femme, de voir la vraie place qu'elle occupe au sein d'un système en perpétuel changement. Il y a dans l'inconscient collectif des musulmans des femmes exceptionnelles, comme Khadija, la femme du prophète, une femme d'affaires, riche et honorable, qui avait pris Mohamed à son service, qui lui avait permis de gérer une partie de son commerce et qui lui avait fait savoir qu'elle souhaitait l'épouser. Il est évident que l'islam avait apporté une bouffée d'air frais à la femme qui était soumise dans les régions méditerranéennes au modèle du patriarcat romain où elle était sous l'autorité du père et du mari. Une nouvelle vision voyait le jour, avec un système législatif, l'islam, avec un système législatif, donnant les droits légaux à la femme. Mais très vite, les villes allaient retomber dans les anciens modèles du patriarcat rigide dans le monde musulman. Interprétation abusive de textes sacrés en même temps que des traditions souvent, très souvent, réinventées. On va nous dire, le prophète a dit, alors que ce sont des traditions qu'il n'a pas dites. Parce que quand on étudie « Sened » ou « Isned » qui est comment retracer ce que le prophète a réellement dit, on tombe sur des textes faux. Donc, cette tradition, quelquefois réinventée, devait obscurcir les acquisitions culturelles du passé. Il me plaît de rappeler que le droit de la femme musulmane de disposer et de gérer de sa fortune personnelle lui a permis de donner pour le bien de sa communauté, mais surtout qu'en 859, une grande dame, Fatima Al-Fehiria, faisait construire une mosquée qui allait devenir en 950 la première université du monde à Fès. Sa sœur Mériem construisait la mosquée andalouse qui rivalisait avec celle de sa sœur pendant plus d'un siècle pour finalement devenir l'une de ses annexes. À titre de comparaison, les universités médiévales, Montpellier est née le 26 octobre 1289, trois siècles plus tard, et que celle de Bologne suivit, ainsi que celle de Bologne suivit, pas celle de Paris et Oxford. À travers l'histoire de l'humanité, l'état des lieux pour la femme l'a réduisé inéluctablement à travers les vicissitudes de l'histoire, au bas de l'échelle sociale, dans son seul rôle de reproductrice. Quel était l'habit de ces femmes qui ont fait l'histoire de notre pays ? En quoi cet habit aurait-il fait la différence ? Idée du port du voile, comme vêtement traditionnel qui n'a pas empêché la femme marocaine, analfabète et ordinairement réléguée au foyer de sortir dans la rue, de participer à l'effort de guerre de libération. Le port du voile est une pratique commune aux trois religions monothéistes, abrahamiques. Cette sur-médiatisation et ce débat nouveau qu'il a suscité renvoient malheureusement à une radicalité grandissante, combinée à une revendication politico-identitaire. Tout ceci bien loin de la pensée et de l'apprentissage de la tolérance que nous sommes venus chercher aujourd'hui. Ma conclusion simpliste, utopique, peut-être fait appel à un autre grand de ce monde, Voltaire, et son appel à la tolérance. La tolérance est la reconnaissance de l'autre dans sa religion, dans sa foi, son culte et ses valeurs. C'est un appel à la paix, à la culture de la paix et la pensée. Puisque j'ai du temps, que nous sommes dans un théâtre, je vais me permettre de vous lire cet appel de Voltaire. Je cite. « Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu, de tous les êtres, de tout le monde et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures, perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, d'aîner regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. Que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages suffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et s'il est égal devant toi que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut t'aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet qui domine sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde et qui possède quelques fragments arrondis de certains métals. Jouis sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse et que les autres les voient sans envie car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier ni de quoi s'énorgueillir puisque tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit de travail et de l'industrie paisible si les fléaux de la guerre sont inévitables ne nous haïssons pas les uns les autres dans le sein de la paix et employons l'instant de notre existence à bénir également un mille langages divers depuis Siam jusqu'à la Californie ta bonté qui nous a donné cet instant merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501